Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale et donc on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très très bien. Je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc prends vraiment ce qui correspond à ta situation actuelle, ce qui te parle en fait, ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui t'aide à réfléchir vraiment sur ta situation et sur la façon dont tu peux rebondir pour atteindre par toi-même un mieux-être, ou en tout cas un bien-être un petit peu plus prononcé, d'accord ? Ceci dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on a du mal à s'y retrouver là, on est en plein brouillard, on a l'impression de naviguer à vue. On est dans l'attente de quelqu'un pour certains d'entre vous, dans l'attente sans être dans l'attente. Visiblement, il y a comme un besoin de se détacher de sentiments qu'on pourrait ressentir par rapport à quelqu'un, de sentiments naissants par contre, je ne parle pas forcément de quelque chose de très ancré, de très ancré dans le temps. Il y a des sentiments naissants, visiblement pour certains d'entre vous qui apparaissent, mais qu'on ne veut pas écouter. On veut se protéger, on a particulièrement souffert, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, on ne veut pas rencontrer les mêmes schémas, sauf qu'en fait, on a du mal à comprendre de quelle façon est-ce qu'on peut contourner tout ça. De quelle façon est-ce qu'on peut lâcher prise pour justement travailler sur nous-mêmes et ne plus rencontrer les mêmes profils ou les mêmes situations, les mêmes questionnements douloureux, les mêmes situations qui appellent à des choix qui finalement te font souffrir. Donc en fait, on a une volonté de se détacher parce qu'on sent qu'on est sur une pente descendante. En tout cas, tu as peur, c'est ça en fait. Tu n'es pas forcément sur une pente descendante, mais tu as peur de reproduire le même schéma, tu as peur même de t'ouvrir à quelqu'un. C'est comme si tu avais essayé de t'ouvrir à quelqu'un, que tu n'avais pas eu visiblement le résultat que tu espérais. Ce qui a entraîné une énième déception à tes yeux parce que toi, tu aimes bien que les choses soient bien faites, tu aimes que certaines choses soient dites, puisqu'il est inutile de retenir certaines choses en soi, surtout quand elles sont positives. Mais là, visiblement, tu prends le chemin inverse. C'est comme si tu disais, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est inutile que je m'ouvre. C'est inutile que je m'ouvre si à chaque fois, je rencontre le même souci. Donc, j'essaye de me détacher. Moi, je te vois essayer de te détacher de quelqu'un, ou en tout cas, essayer de prendre un petit peu de distance et de ne pas écouter tes émotions. Tu n'écoutes pas tes ressentis, tu n'écoutes pas tes émotions, tu n'écoutes pas cette intuition qui te dit qu'il y a peut-être quelque chose à vivre avec cette personne. Parce qu'en fait, en face de toi, tu vois que cette personne soit t'envoie des signaux contradictoires, ou en tout cas que tu comprends comme tels, soit te fait penser à des choses du passé, te fait ressentir comme un sentiment de déjà-vu. Et ça, tu ne veux pas. Ça, tu ne veux pas, tu as horreur de ça. Et surtout, c'est une de tes plus grandes peurs. C'est tout à fait normal. Donc, je te sens vouloir te mettre en retrait. Tu vois, tu as la carte de l'hiver. Ben oui. Ouais. Ce nouveau départ dans le domaine sentimental que tu aimerais bien mettre en place, que tu espères, finalement, tu n'oses même plus l'espérer. Tu commences à te décourager. Il y a comme un découragement, il y a comme si tu étais désabusée, comme si tu te disais, allez, encore une fois, je suis étonnée mais pas déçue. Voilà, on est sur cette ambivalence-là qui fait que ce nouveau départ, ce renouveau, ce reboot, en fait, de ta situation sentimentale est complètement bloqué. On te rappelle quand même que c'est bloqué aussi parce que tu restes focalisé sur certaines choses que tu voudrais mais que tu n'as pas, que tu voudrais recevoir mais que tu ne reçois pas. Ou peut-être que tu reçois mais pas de la façon idéale pour toi, pas de la façon que tu imaginais, que tu as toujours imaginé ou en tout cas qui t'inspire de la plénitude, du bien-être, qui t'inspire un sourire, qui t'inspire une bonne humeur, tu vois. Donc peut-être que tu passes aussi à côté de certains signaux positifs qui t'encouragent à t'ouvrir davantage, qui t'encouragent à y croire un petit peu plus. Voilà, c'est une prise de recul qui est nécessaire si tu prends en compte cette nécessité, cette réflexion qui est particulièrement indispensable, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un blocage aussi. C'est parce que tu es sur cette ambivalence et que tu n'arrives pas pour l'instant à voir tous les critères, à voir que tous les voyances ne sont certes pas au vert mais que tu es en train d'apprendre certaines choses sur ton chemin. Je te montre les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, statu quo, hein. Statu quo, j'ai l'impression qu'en fait tu vas rester sur tes positions. C'est comme si en fait tu attendais que quelqu'un bouge. Comme si tu attendais, comme si tu mettais quelqu'un en phase de test, tu vois. Comme si tu disais, ah bon ok, d'accord. Il ou elle veut jouer à ça, mais moi j'ai pas envie de jouer en fait. Donc je me mets en retrait. Donc je me mets de moi-même sur le banc de touche parce que, parce que j'ai pas envie de jouer. Parce que pour moi l'amour c'est pas un jeu. Il va y avoir quelqu'un, un pas en avant vers toi. Alors là tu vois un homme, ça peut être une femme aussi. Mais il va y avoir un pas en avant particulièrement rapide. Ou en tout cas qui va te sembler très fougue, très enjoué, très emballé. C'est comme si tu allais te dire au moment, c'est comme si tu allais recevoir un message sur ce ton là. Et que tu allais te dire, mais qu'est-ce qui lui prend en fait ? Qu'est-ce qui lui prend ? J'en attendais pas autant. Tu vois. Et ça, ça va accentuer ce sentiment de solitude. Ça risque, si tu n'as pas fait cette introspection sur toi en amont. Ou en tout cas si tu ne l'as pas commencé. Ça risque de te plonger à nouveau sur tes angoisses, sur tes peurs qui sont déjà là. Sur tes questionnements qui finalement t'empêchent d'avancer déjà sur toi-même. Là on est en train de te dire que si tu n'avances pas déjà sur toi-même. De toute façon, ne compte pas sur quelqu'un d'autre pour t'aider à le faire. C'est rude, c'est brut, mais c'est comme ça. Tu vois. Mais les vierges, j'ai quand même l'impression que vous souffrez quand même particulièrement. un amour pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. C'est une phase qui peut paraître comme ça très longue, particulièrement douloureuse. Mais qui est censée t'aider à trouver aussi cette complétude avec toi-même. Par contre, là, au niveau de cette prise de contact, au niveau du pas en avant qu'on va faire vers toi. Moi je te ressens quand même, on te conseille en tout cas de rester ouvert à la discussion. C'est pas, tu vois, de ne pas rester complètement en retrait, complètement dans le silence, dans le mutisme. Parce que ça va, ça va pas arranger les choses. On te conseille effectivement d'avancer avec prudence et de t'assurer que les intentions de cette personne correspondent bien aux tiennes. que vous avez les mêmes ambitions, en fait, tu vois, que vous avez les mêmes, les mêmes choix, la même transparence aussi. Et on insiste beaucoup sur ça, la même transparence, d'accord. Assure-toi d'avoir des réponses concrètes, sincères et authentiques aux questions les plus importantes à tes yeux. Parce que là, tu seras en mesure d'avoir ces réponses. Mais effectivement, ça demande un temps de latence. Ça demande, eh oui, eh oui, tu es guidé vers ça. Tu es guidé vers ça. En fait, c'est comme si on te disait, ne t'inquiète pas, on veille sur toi. De toute façon, on veille sur nous en permanence. C'est comme si on te disait, on veille sur toi, on est derrière toi. Surtout, ne te décourage pas, ne te laisse pas, ne t'effondre pas par rapport à la façon dont tu perçois ton parcours. Par rapport à ce blocage, par rapport à ce besoin de se mettre en retrait pour se protéger. Ne t'angoisse pas autant que ça sur le fait que finalement, tu ne maîtrises absolument pas ton parcours sentimental. Alors que tu voudrais vraiment être maître ou maîtresse de tout ce qui se passe. De toute façon, c'est impossible. C'est impossible. Cette prise en avant vers toi, là, quand on va voir qu'en fait, tu vas te mettre en retrait. Cette prise en avant vers toi est le fruit d'une prise de conscience de la personne en face de toi. Ça n'est pas à toi à lui dire, regarde, bon écoute, moi maintenant, je n'ai plus envie. Je vais me mettre en retrait. Et puis, quand tu auras décidé de bouger, et puis quand tu auras réfléchi, quand tu auras grandi, quand tu auras pris un petit peu plus de maturité. Peut-être qu'on pourra voir les choses autrement, mais là, pour l'instant, basta. Non. Pas besoin de dire ça, hein. Pas besoin de dire ça, parce qu'on a tous tendance à avoir un langage un petit peu cash, comme ça, quand on est vraiment au bout du rouleau, ou en tout cas, quand on se sent comme ça, vraiment excédé. Non, pas besoin. Pas besoin. Si tu ressens le besoin de te mettre en retrait, vas-y, mais prends en compte cette nécessité aussi de réfléchir sur toi. Ne te mets pas en retrait juste pour te mettre en retrait. C'est ça qui est difficile aussi, hein, dans une incarnation. Mais ouais, voilà, c'est ça. On te demande, effectivement, si vraiment tu choisis de te mettre en retrait et de rester au statu quo, essaye de faire une rétrospective, en fait, sur tout ton parcours, sur tout ce que tu as vécu. Essaye de faire le vide aussi, dans tous les sens du terme, par rapport à tout ce qui peut générer des énergies du passé autour de toi, mais des énergies négatives, ou en tout cas, ce qui peut générer des énergies de douleur, de tristesse, de mélancolie. Si ce sont des objets qu'il y a autour de toi, des cadeaux, des souvenirs, des machins, on te conseille de voir si tu peux pas potentiellement t'en détacher pour y voir un peu plus clair, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. C'est quelque chose aussi qui demande d'être à l'affût de ces émotions, de ce que tu ressens. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu es parfaitement capable de le faire. Tu vois, tu as le soleil. Tu as le soleil qui apparaît. Donc, en fait, le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, c'est synonyme, en fait, d'éclaircissement sur ta voix, d'éclaircissement dans tes idées, dans ta façon de réfléchir, dans ton raisonnement, dans la vision aussi de toi-même, dans l'estime aussi que tu peux avoir de toi-même. Tu vois ? Donc, c'est comme si tu allais te dire, bon, allez, ce renouveau, ce nouveau départ que je voudrais voir se mettre en place aujourd'hui, bon, il n'est pas forcément pour aujourd'hui, il est peut-être pour demain, mais j'essaye de m'adapter, je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de surfer un petit peu sur ce qui vient à moi, je vais essayer de comprendre que les énergies que je génère ont un effet boule de neige autour de moi. Sache quand même que si tu as quelqu'un dans l'esprit, si tu as quelqu'un dans le cœur, tu ne peux pas changer ses énergies. C'est à cette personne à faire ce travail-là. Même si tu peux lui envoyer des énergies positives, tu peux lui envoyer, tu vois, de bonnes vibrations, quelque chose de... Mais si cette personne choisit de ne pas voir plus clair sur son chemin, ou en tout cas sur un chemin potentiellement commun avec toi, tu as fait ta part de travail, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'en prendre conscience. C'est quelqu'un qui est en train, justement, de prendre conscience de ta valeur, mais qui finalement est un peu trop dispersé. Moi, je ressens quelqu'un, en fait, qui est quand même assez sollicité, qui a pas mal de succès, et qui finalement ne voit pas ta couleur. Quand je te dis qu'il ou elle ne voit pas ta couleur, c'est qu'il ne voit pas ta valeur. Il ou elle refuse, en fait, de s'investir pour y voir beaucoup plus clair dans votre lien. Mais ça, c'est quelque chose de temporaire. Par contre, toi, effectivement, on te pousse, on t'encourage à y voir plus clair sur ton potentiel, sur tout ce que tu peux mener sur toi-même pour avancer sur ton parcours sentimental. Même si c'est... Parce que je te vois, là, c'est une guidance générale, attention, mais je te vois seule pour l'instant. De toute façon, tu as une grande clairvoyance. Tu es capable d'avoir une grande clairvoyance sur ton évolution, sur... sur... sur ce que tu peux faire pour améliorer ton quotidien, la façon dont tu te perçois et la façon dont tu te places par rapport aux autres. Tu vois ? Par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'aussi, tu te mets en retrait parce que tu as été déçu par certains membres de ton entourage. Tu as été déçu peut-être par des jalousies, par des... par des petits cancans, des petits ondis, des petites... des petites bassesses comme ça qui t'ont touché parce que, justement, tu es fatigué, tu es lassé, tu es découragé. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui t'anime et qui est encore plus beau, tu vois. Et tu es en train d'en reprendre conscience. C'est pour ça que tu as la carte du pape aussi qui tombe. On te dit... on te dit qu'en fait, il faut rester confiant parce que ce moment de pause, ce moment de parenthèse est censé t'aider, justement, à réfléchir à ta progression, notamment au niveau de ta progression professionnelle. C'est comme si là, en fait, l'univers te disait « Ah, attention, bon, c'est un peu le brouillard au niveau sentimental, c'est normal parce que tu t'investis un petit peu trop. Hop, on va te recentrer sur le professionnel, on va te pousser à évoluer sur ton chemin professionnel parce qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, quelque chose sur lequel tu dois absolument lâcher prise, sur le sentimental et si tu ne te recentres pas sur un autre domaine de ta vie, tu vas t'épuiser pour rien. D'accord ? Parce que tu peux devenir force de choix, force de décision. Tu l'es déjà, en fait. Choisir, en fait, ton bonheur, choisir ton bien-être. D'accord ? Par contre, on te parle de constance dans la façon de voir les choses. J'ai l'impression que tu passes par des phases de découragement, des phases de tristesse et des phases où tu te sens peut-être un petit peu plus dans le courage, dans la solidité, tu vois ? mais c'est quelque chose, tu vois, tu as de bonnes cartes, c'est un bon tirage quand même. Tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens ou en tout cas, on va venir vers toi pour te donner, pour te donner justement l'occasion de t'exprimer et de, et de t'ouvrir réellement, de dire réellement ce que tu penses. Tu vois ? Par contre, effectivement, par rapport à cette personne qui va venir vers toi, on ne sera pas sur une grande euphorie comme je te l'ai dit, on sera sur une méfiance, on sera sur une très très grande prudence parce que tu auras besoin aussi de prendre du temps pour toi. C'est comme si tu allais dire ok, d'accord, tu es venue vers moi, ok, c'est un pas en avant mais montre-moi que tu peux faire preuve de constance, montre-moi que je peux te faire confiance parce que pour l'instant, on n'est pas sur une confiance optimale. Et moi, j'ai besoin aussi de suivre le schéma du chacun chez soi aussi. On n'est plus sur du fusionnel, on refuse de toute façon de retourner dans un schéma très fusionnel parce qu'en fait, on sait que ça n'est pas pour nous. Tu vas retrouver ton équilibre, tu vas retrouver une logique dans ta façon de penser, dans ta façon de ressentir les choses. C'est quelque chose de très bénéfique tout ça. Il faut absolument croire en toi. Il faut absolument croire en toi parce qu'en fait, c'est presque, pour certains d'entre vous, c'est comme si tu te disais presque mais de toute façon, moi je ne plais à personne en fait. Je n'attire personne. Je n'attire personne parce que même la personne que j'ai dans le cœur ou en tout cas à laquelle je pense, elle ne veut pas de moi. tu vois, on a un réel équilibre. Tu vas être force de choix, un choix par rapport à un changement, un changement d'état d'esprit, un changement de, un changement de, de ta façon de voir les choses, de ta façon de te placer. Mais effectivement, il y a une prise de décision. On va te poser un choix, on va te poser des questions aussi, on va te demander ce que tu veux, à toi aussi de t'exprimer, de saisir l'occasion, de dire réellement ce que tu penses et ce que tu ressens. C'est un travail d'alignement. Ça participe de ton alignement, de ton ancrage. Mais effectivement, quand on viendra vers toi, ne sois pas fermé. En tout cas, on te conseille, tu as quand même deux fois la carte de la clairvoyance, on te conseille de, de te montrer assez, assez ouvert parce que, en face de toi, en face de toi, pour certains d'entre vous, tu as quelqu'un qui a besoin d'un peu de temps aussi pour prendre de la maturité et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vois ? Donc toi, ne te mets pas dans une attente qui te momifie comme ça, dans un présent. Continue d'avancer, de réfléchir sur toi, de te grandir, de trouver une plénitude, une complétude et de constater que tu peux aussi te dépasser sur d'autres domaines de ta vie. On te parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sans une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi un cadeau de ton ange gardien. Donc, on te parle effectivement de changement, on te parle effectivement de quelque chose qui est censé t'amener à un aboutissement positif pour toi mais par toi-même et pour toi-même. Déjà, en premier lieu. Tu vois ? On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pense à toi. Pense à toi. Prends d'autant plus soin de toi parce que là, c'est comme si tu t'étais investie à outrance par le passé. Tu t'es épuisée. Tu t'es effacée. Tu t'es éteint même. Et là, on te demande effectivement de reprendre du poids de la bête et de repenser à toi parce que sinon, tu risques de reproduire les mêmes schémas. Et on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, prends confiance déjà en toi-même. Avant d'avoir confiance aux autres, il faut avoir aussi confiance en soi-même. Pour certains d'entre vous, on te dit qu'en fait, une autre personne perturbe la relation. C'est pour ça aussi qu'on te parle de méfiance quand cette personne reviendra vers toi. Tu n'es pas forcément dans une triangulaire. Attention, qu'on s'entende bien. Pour certains, tu es déjà inscrit dans une triangulaire sans trop le savoir. Tu le ressens, tu t'en doutes, mais tu n'as jamais osé demander confirmation. Pour d'autres, on est plus en face de toi sur une personne qui vraiment, qui hésite parce que c'est une personne qui manque de maturité. C'est une personne qui finalement voudrait vivre 10 milliards de vies en une seule et qui finalement s'aperçoit qu'il ou elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu vois ? À vouloir vivre plusieurs vies en une seule, finalement, on ne se recentre pas et on s'aperçoit qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Donc du coup, on hésite toujours entre quelque chose de pérenne, quelque chose d'éphémère. On hésite toujours et puis souvent, ça se réduit à des choses très très superficielles. Donc justement, sois au-dessus de ça, montre que tu es au-dessus de ça mais surtout, montre déjà à toi-même, montre-toi à toi-même que tu es... que tu es... que tu peux rayonner par toi-même encore plus fort de façon encore plus belle parce que tu es capable de le faire et parce que c'est pour toi. Tu vois ? Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez, partagez autour de vous tant que le cœur vous en dit. Je vous invite vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances flash au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite. à très vite. Merci.